Les amis, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité Real Madrid et le menu du jour est très copieux. En entrée, vous aurez votre plat préféré depuis quelques jours, quelques semaines, du Money Mbappé, du Picsou, vous l'appelez comme vous voulez, mais Mbappé et sa clause de fidélité, ses demandes au Real Madrid, bref, on parlera de tout ça et vous aurez bien sûr toutes les dernières informations. On parlera également de Vinicius qui est bien sûr à l'heure actuelle le franchise player du Real Madrid, Perez le blinde, le met en avant, mais restera-t-il la star du club si Mbappé venait à signer ? Je vous donnerai mon avis. On évoquera également le plan B du Real Madrid en cas de non-transfert de Kylian Mbappé. On avait évoqué à un moment le nom d'Harry Kane, les complications avec Daniel Levy font que ce transfert sera trop compliqué, il fait à chaque fois durer, monter les enchères et le Real ne peut pas se permettre d'attendre. Avertz de son côté a signé du côté d'Arsenal. Voilà donc un nouveau nom qui sort du chapeau, on en parlera rapidement en fin de vidéo. Et puis si cette piste venait à se concrétiser, on fera donc un focus spécial sur le joueur. Vous aurez donc le nom du joueur en fin de vidéo et puis on parlera de 2-3 infos que j'ai trouvées concernant l'actu du club. Donc prenez un thé, prenez un café ou un verre d'eau et c'est parti pour cette nouvelle vidéo Real Madrid. Alors la première image, elle concerne évidemment, c'est une caricature d'Mbappé qui peut faire penser un peu à Picsou. Moi j'ai directement pensé à Picsou. Pourquoi ? Parce qu'Mbappé est en train de, je ne dis pas de sacrifier sa carrière au profit de l'argent mais pas loin. En fait au tout début de sa carrière et de façon unanime, les gens adoraient Kylian Mbappé. Les fans de Marseille, du PSG, lorsqu'il était à Monaco, tout le monde l'aimait bien. Il avait vraiment une image incroyable. Il y avait cette insouciance, cette jeunesse et le fait qu'il pensait vraiment qu'au sportif. Aujourd'hui, on a un joueur qui est un électron libre dans son club, qui est un joueur politisé. Tous les maux sont pesés et c'est un joueur qui fait très très attention à l'argent. Alors évidemment, tout le monde doit faire attention à l'argent. Mais là, j'ai l'impression qu'on dépasse certaines limites de l'indécence en fait. Là, on tombe dans l'indécence absolue concernant Kylian Mbappé. Je vais vous dévoiler les chiffres. Mais en gros, alors je vais décaler la caméra. La prime de fidélité d'Mbappé est aujourd'hui la seule chose qui sépare les trois parties. Le Real, Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et certains pensent que c'est trop grand pour être surmonté. On parle d'une prime de fidélité de 90 millions d'euros. Et vous allez tout comprendre. Mbappé aujourd'hui dit et insiste sur le fait qu'il veut rester au Paris Saint-Germain. Alors que le fond de sa pensée serait, et je parle au conditionnel, qu'il veuille signer du côté du Real Madrid. Mais aujourd'hui, publiquement, il ne peut pas dire qu'il veut partir au Real Madrid. Car si ce dernier venait à dire publiquement, je veux quitter le Paris Saint-Germain. Déjà, il se contredirait par rapport à toutes ses sorties. Mais en plus de ça, il viendrait donc rompre à ce moment-là le pacte de fidélité avec le Paris Saint-Germain. Et cette seule phrase mettrait fin à 90 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, s'il met Kylian Mbappé sur le marché des transferts pour ne pas le perdre libre en 2024, c'est le PSG qui met fin au pacte de fidélité. Et Mbappé touche les 90 millions d'euros du Paris Saint-Germain tout en signant du côté du Real Madrid. Et c'est ça que veut Mbappé. Le beurre et l'argent du beurre. Signé au Real Madrid, mais également touché ma prime de fidélité. En fait, si vous voulez, si Mbappé avait fait les choses correctement, sans demander cet argent, alors 90 millions d'euros c'est énorme, mais est-ce qu'Mbappé est à 90 millions d'euros près ? Avec tout l'argent qu'il a. Il a encore gagné l'an passé plus de 130 millions salaires et sponsors confondus. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier un transfert au Real Madrid pour 90 millions d'euros ? En fait, la question elle est là. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Bon bref, et du coup, s'il voulait vraiment signer du côté du Real Madrid, je pense que ça serait fait depuis longtemps. Mais ces primes-là viennent bloquer le deal. Parce que le Paris Saint-Germain ne veut pas payer les 90 millions d'euros en perdant son joueur. Il serait vraiment le cocu de l'histoire. Le Real ne peut pas se permettre de payer le coût du transfert. Le contrat est la prime de fidélité. Et Mbappé, de son côté, ne veut pas renoncer à cette prime. Donc, cette prime, cette clause de fidélité, vous l'appelez comme vous voulez, c'est ça qui bloque le transfert d'un Mbappé aujourd'hui. J'espère qu'avec mes explications, vous avez un peu plus compris le problème. Petit billet écrit par un journaliste de marque. Et lui, comment dire, est très proche de Florentino Perez. Donc, lorsque ce dernier parle, c'est souvent parce que Perez lui a glissé un mot dans l'oreille. Mbappé au Real Madrid, c'est maintenant ou jamais. S'il ne vient pas cet été, je pense qu'il prolongera au Paris Saint-Germain. Le PSG ne vendra pas pour moins de 200 millions d'euros. Le joueur et le Real Madrid sont d'accord sur une prime de 100 millions d'euros et un salaire de 60 millions d'euros brut sur 6 ans. Alors, brut, ça veut dire qu'en gros, en net, ça sera 30 millions d'euros. Donc, il aura un salaire de 30 millions d'euros, ce qui fera d'Mbappé le joueur le mieux payé du Real Madrid. Donc là, on en vient directement avec la suite, c'est-à-dire Mbappé, qui est aujourd'hui le franchise player du Real Madrid. Il a hérité du numéro 7 de Raul, de Boutraguenio et évidemment de Cristiano Ronaldo. C'est le numéro 7 que porte Mbappé. Et j'ai l'impression que Perez, il est en train de préparer le terrain. Je donne des choses à Vinicius, j'en prépare d'autres pour Mbappé. Et donc là, on serait sur un contrat de 60 millions d'euros brut sur 6 ans, histoire de lycée, et une prime de 100 millions d'euros. Donc, la prime, normalement, elle se signe lorsque le joueur est libre de tout contrat. Donc là, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que ça englobe les 200 millions d'euros que serait prêt à mettre le Real Madrid ? Est-ce que ça englobe le prix du transfert et la prime de fidélité ? Admettons 120 millions d'euros pour le transfert d'un Mbappé et le Real Madrid rajoute 80 millions d'euros, ça fait 200 millions. Et le PSG est content parce qu'il n'a pas à payer la prime aux joueurs. Il a ses 200 millions pour offert son mercato. Mbappé a sa prime, il peut partir tranquillement. Et le Real paye que 120 millions. Le transfert d'un Mbappé, 120 millions lycée sur 6 ans. Ce qui équivaut à 20 millions d'euros pour Mbappé, c'est peanuts. Donc, je pense qu'on peut se diriger vers un deal comme ça. Le blindage galactique. La clause libératoire de Vinicius est d'aujourd'hui 1 milliard d'euros. Un contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, volonté du Real Madrid de s'appuyer sur Vinicius qui va devenir l'homme fort du Real Madrid en l'absence de Karim Benzema. Aucun risque qu'un club État vienne l'acheter puisqu'on parle d'une clause d'un milliard. et un contrat pour les 4 prochaines années. Donc, c'est une excellente nouvelle en espérant évidemment que si Mbappé venait assigner au club, il y aurait un certain équilibre au niveau des coups de pied arrêtés et de la mise en avant de la star du Real Madrid parce que Vinicius pourrait se dire que c'est le grand perdant. Au moment où Benzema s'en va, il pense avoir toute la lumière sur lui, il n'en profite même pas qu'un jour que tu as Mbappé qui se ramène. On peut avoir ce genre de problème. Et là, je voulais vous parler de ça. Alors, je vais juste décaler la caméra puisqu'on a une comparaison entre Vinicius Junior à 22 ans et Mbappé à 24 ans. Donc, vous avez en gros, c'est un peu comme dans FIFA, Foodball Lager, en gros, ça dessine une carte du joueur pour voir où sont ses points forts, où sont ses points faibles. On se rend compte en fait que Benzema, aujourd'hui, ben finalement, il est du même niveau, voire supérieur à Kylian Mbappé. Je ne sais pas, on peut prendre les dribbles, il est devant le français. Alors, pas en nombre de buts, mais en assiste, il est devant. En minutes jouées également. En action offensive également. En fait, si on fait le total d'Mbappé et le total de Vinicius, on se retrouve avec un 5-4 pour Mbappé. Ça englobe évidemment la dernière saison, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, intrinsèquement, Vinicius est aussi fort qu'Mbappé. Alors, il n'arrive pas à planter encore les 50 buts par saison que met le français, mais c'est plus peut-être équilibré, c'est-à-dire 25 buts, 25 passes décisives, ce qui fait à peu près 50 goals assist par saison. C'était intéressant, je trouve, d'en parler. L'autre leader du Real Madrid, c'est Rodrigo. Qu'on voit sur cette image, pourquoi on le voit tirer un coup frein ? Parce qu'il est désigné officiellement comme le tireur numéro 1 des coups freins pour le Real Madrid la saison prochaine. Alors, pas les coups freins excentrés, mais les coups freins aux alentours de la surface. Il a déjà mis des coups freins l'an passé. Je crois que c'était contre le Rayo Vallecano sur la photo, ou Séville, je ne sais plus. Séville. Et donc, il sera le tireur numéro 1 devant Modric, devant Kroos et devant sûrement Kylian Mbappé. Là aussi, je trouve ça malin de la part du board du Real de mettre Rodrigo. Parce que lui aussi pourrait se sentir lésé. Je n'ai pas le numéro que je veux. Bon, il est hérité du numéro 11 quand même. Mais voilà, je vais être dans l'ombre de Vinicius, dans l'ombre possiblement d'un Mbappé ou de Harry Kane ou d'un autre attaquant. Qu'est-ce que je gagne, moi, en fait, au final ? Parce que je progresse. L'an passé, j'ai mis quasiment 20 buts. Le Real lui offre le numéro 11. Le Real lui offre les coups freins. Donc, vous voyez, c'est tout un jeu d'équilibre qui est en train d'instaurer Perez et le board du Real pour que chaque attaquant du Real l'année prochaine ne se retrouve pas lésé et qu'il n'y ait pas de jalousie qui s'installe dans le vestiaire du Real Madrid. Parce qu'on le sait, le plus grand risque si Mbappé signe au Real, c'est que ça déséquilibre un vestiaire. Donc, j'ai l'impression qu'on est déjà en train d'anticiper ce genre de problème-là. Et le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé serait donc Vlaovic. D'après As, on parlerait d'un transfert de 80 millions d'euros. Bon, est-ce que le Real a intérêt à aller sur Vlaovic ? Il n'a pas confirmé du côté de la Juve. On est sur un attaquant qui était très prometteur du côté de la Fiorentina. Il est tombé dans une Juve qui était ultra défensive avec Allegri. Il n'a pas fait le bon move, selon moi, d'aller du côté de Turin. Il est annoncé du côté du Bayern, de Chelsea, maintenant du Real Madrid. Bon, si tu signes Vlaovic, ça veut dire que tu dis adieu à Kane, tu dis adieu à Mbappé l'an prochain et tu dis adieu potentiellement à Haaland. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as intérêt à prendre Vlaovic ? Bon, je préférais que le Real fasse le forcing pour Kane plutôt que Vlaovic. J'ai l'impression que Kane, il serait beaucoup plus complémentaire. Là, on serait sur un profil vraiment de surface, attaquant pivot. Ça peut être intéressant. Je ne dis pas non à Vlaovic honnêtement, mais c'est plus que ça bloque à Haaland ou à Mbappé. Alors, si Mbappé, il devient trop capricieux avec l'argent, il faut le rayer de la carte du Real Madrid, je suis d'accord avec vous. Vlaovic reste un attaquant jeune qui ne viendrait pas prendre la lumière à Vinicius, qui s'inscrirait dans un collectif Real Madrid. Il y a des pours, il y a des contres. On fera une vidéo spéciale si Vlaovic est annoncé du côté de la Casablanca. En tout cas, voilà, c'est le dernier nom qui est en train de sortir du côté de la presse espagnole. Vlaovic, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et la dernière chose que j'avais à dire aujourd'hui, c'est Carlo Ancelotti 2003. C'est une statistique en fait. Depuis 2003, c'est la première fois que Carlo Ancelotti va enchaîner une troisième saison consécutive sur un même banc. Et je trouve ça bien que le Real apporte justement cette fidélité, cette continuité avec Carlo Ancelotti. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'entraîneur idéal pour gérer les égaux du côté du Real Madrid. On rentre dans une phase de transition. Tu n'as plus Benzema. Tu as les jeunes loups tels que Rodrigo, Vinicius, Bellingham, possiblement Mbappé, qui vont émerger et qui vont essayer de devenir l'élément numéro 1 ou 2 du Real Madrid. Et là, tu as l'entraîneur parfait pour gérer les égaux. Le gars a géré Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Il a géré les égaux du côté du Milan AC. Donc en fait, je pense que c'est l'entraîneur parfait pour faire ces années de transition, mettre à plat tout ça et l'an prochain, tu vas chercher un autre entraîneur. Là, actuellement, c'est Zidane, c'est Nagelsmann, c'est Xabi Alonso, c'est Raoul. Il y aura peut-être d'autres noms l'an prochain mais on se dirigerait vers ça. Voilà les amis, j'avais fait une miniature qui s'appelait Le Pognon mais finalement, j'ai changé pour Money Mbappé. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire. Donc à retenir, c'est que Mbappé, toujours aussi proche de sa clause et cette clause est en train de bloquer le transfert. On verra si un accord sera trouvé avec le Paris Saint-Germain. Je vous tiendrai au courant donc activez la cloche. A retenir que le bord du Réal est en train de préparer, je trouve, l'arrivée d'un grand attaquant en mettant en avant Mbappé, en protégeant Rodrigo. Voilà, donc j'ai l'impression que tout ça, il y a un travail qui est fait en amont. Donc voilà, et puis bien sûr, Vlahovic, Ancelotti, donnez-moi votre avis, exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez me retrouver les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !